Je vous présente ce rapport sur le projet culturel, scientifique, éducatif et social du réseau de lecture publique, un projet qui a été mené durant de nombreuses années et qui méritait bien quelques minutes en conseil municipal. Les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leur groupement ont pour mission de garantir l'égal accès de tous à la culture, à l'information, à l'éducation, à la recherche, au savoir et au loisir, ainsi que de favoriser le développement de la lecture. Cet extrait de la loi Robert de décembre 2021 résonne avec le projet politique pour notre réseau de lecture publique et avec l'engagement de ces agentes et agents incarnés dans ce projet pour la période 2024-2028 que je vous invite à voter ce soir. Pour reprendre la phrase d'une universitaire, Martine Poulin, dans un ouvrage écrit il y a près d'un quart de siècle sur les politiques culturelles locales, je cite, « la manière dont une société pense son rapport à l'écrit constitue une belle métaphore de la façon dont elle pense en général l'exercice politique ». Or, notre réseau a conçu un projet en accord avec notre temps et notre programme politique, visant par exemple à développer la participation des usagères et usagers et à compléter l'effort d'éducation artistique et culturelle mis de façon générale sur les 3-11 ans en direction des publics adolescents et des jeunes adultes. Ce réseau villeurbanais s'est constitué au fil des ans et de la croissance démographique de la ville. Depuis une quarantaine d'années, avec l'inauguration de la médiathèque du Tonquin en 1984, suivie 4 ans plus tard par la maison de l'image, du livre et du son. Désormais, une salle de notre maison commune pouvait être dénommée salle de l'ancienne bibliothèque. La médiathèque du Rize a été la troisième à être ouverte en 2008. Ce réseau n'est pas seulement constitué de ces trois établissements. Il faut mentionner les deux bibliobus, leur camp de base du prêt aux collectivités, dans le quartier des Beuères, qui sert à alimenter les BCD de nos groupes scolaires. Le service des Minimix, créé avec le projet Capital Française de la Culture, a complété ce réseau de lecture publique en développant son action envers la jeunesse. La reprise en régie de la direction artistique de la fête du livre jeunesse est venue juste après, avec l'édition 2023. Et bien sûr, on pourrait ajouter la multiplicité des supports que l'on peut emprunter dans nos médiathèques, les CD, les DVD, les œuvres d'art, et des services, de l'espace multimédia, qui resta ouvert pendant les restrictions sanitaires de l'époque de la Covid-19, à la permanence de l'écrivain public, en passant par les offres consultables depuis chez soi, comme la presse en ligne. Enfin, le réseau, c'est aussi beaucoup d'actions culturelles, depuis la nuit de la lecture, qui a eu lieu il y a trois semaines, jusqu'au partenariat avec de nombreuses structures culturelles du territoire, villeurbanais et métropolitain. Le projet qui vous est présenté a mis plusieurs années à voir le jour, car il fut lancé sous la précédente municipalité. Il a donc évolué au fil des ans, et intègre les trois transitions transversales à notre mandat. Avant la rédaction du document, en 2023, de nombreux ateliers ont réuni les agents du réseau de lecture publique, mais également d'autres services de la ville. Les avis des élus furent même recueillis à travers un petit jeu de cartes élaboré spécialement. Je remercie donc ce soir l'ensemble des personnes qui, à des degrés divers, ont contribué à cet édifice de papier. Vous y apprendrez que Villeurbanne met à disposition 5 cm² par habitant de surface de médiathèque. Ce sera évidemment un peu plus quand nous aurons la nouvelle médiathèque du Tonquin, deux fois plus grande que l'actuelle. Vous y apprendrez également que l'AMLIS réalisait en 2022 398 000 prêts par an, à vos emprunts pour exploser la barre des 400 000. Parce que la médiathèque est bien souvent le premier service culturel pour un grand nombre de nos concitoyens, parce que son accès n'est pas toujours évident, bien des actions restent à envisager. Au-delà de la sensibilisation à la culture dès l'entrée à l'école, au sein de nos minimix, ou par les accueils de classe dans les médiathèques, le maillage des quartiers, excentré par les bibliobus, la facilitation des prêts et retour par des automates, la réflexion sur les horaires d'ouverture et une nouvelle charte graphique, ainsi qu'une nouvelle campagne de communication sont les enjeux des prochaines années. Pourquoi ne pas passer également à la gratuité totale des prêts pour toutes et tous ? Elle existe déjà pour les moins de 26 ans et les villes urbanaies non imposables. Les médiathèques, c'est révolutionnaire, c'est rock, c'est romantique, c'est surréaliste, proclamait la campagne de communication de 2015. Les médiathèques, c'est aussi utile pour se cultiver et cultiver la citoyenneté, y faire germer les graines des villes urbanaises et des villes urbanaies de demain. En vous remerciant de votre attention, j'ajouterai, en écho à la disparition d'un grand homme qui exauça au siècle dernier le vœu de Victor Hugo concernant la suppression de la peine de mort, que l'on peut aussi y emprunter plusieurs ouvrages de Robert Badinter, dont l'abolition, dans son édition de poche de 2022. C'est au premier étage de l'AMLIS avec la cote 364 JUST. Merci. La majorité est souhaitée intervenir et c'est Aurélie Loire qui porte l'intervention pour la majorité. Monsieur le maire, chers collègues, le projet culturel, scientifique, éducatif et social du réseau de lecture publique de la ville de Villarbanne est le fruit d'un long travail de concertation et d'écriture entre les personnels, les élus, les usagers. Imaginé dès 2018, il aura, six années durant, été mis à l'épreuve, d'une part par la fluctuation des pratiques des usagers, que celles-ci soient liées à la numérisation et à la dématérialisation des supports, des livres, des disques, ou à la crise sanitaire de 2020. Et d'autre part, par l'arrivée d'une nouvelle équipe municipale porteuse de trois transitions, sociale, écologique, démocratique. Sur cette trajectoire, l'année 2022 est également capitale, puisque la candidature victorieuse de Villarbanne reposait notamment sur la mise en œuvre d'un dispositif pérenne, les Minimix. Enfin, 2023 a marqué le renouvellement de l'équipe de direction qui, s'inscrivant dans la continuité de ses prédécesseurs, a tenu à donner une vision claire de la politique du réseau jusqu'en juin 2028. Le document retrace, comme le disait notre historien et adjoint à la culture, monsieur Friou, l'histoire de la lecture publique villarbanaise et la vision politique de Lazare Goujon d'installer dès la création de l'hôtel de ville une bibliothèque en ses murs. Ce document inventorie les équipements du réseau de lecture publique déjà mentionnés, la médiathèque du Tonquin, Maison du Livre de l'Image et du Son, la médiathèque du Riz, les Bibliobus, le Pré aux Collectivités et les Minimix. Il photographie le maillage territorial actuel et mesure les déploiements qui seront amenés dans les quatre années à venir. La ville, matière vivante, a en effet accueilli de nouveaux habitants et certains quartiers vivent de profondes mutations urbaines nécessitant d'ajuster l'offre. Le succès de la desserte du quartier de La Soie par le Bibliobus depuis septembre ne se dément pas. Il traduit la pertinence de rendez-vous culturels comme espace de lien social et l'importance d'aller au plus près des habitants et des habitantes. Sans suspense, les trois minutes de cette intervention ne suffiront pas à retranscrire la diversité de l'offre proposée par le réseau de lecture publique. Que ce soit l'opportunité folle de pouvoir emprunter une œuvre d'art, de rencontrer des auteurs et autrices jeunesse qui nous invitent à quitter nos œillères de grand pour rêver la ville, d'être accompagnés par un écrivain public dans ses démarches, de se faire porter des documents quand notre corps ne suit plus, de partager des graines et, depuis samedi dernier, d'emprunter des instruments. Nous avons souhaité prendre une intervention sur ce sujet pour deux raisons. Mettre en valeur et rendre public ce projet afin que chacun et chacune puissent s'en saisir. Réaffirmer la nécessité de lieux culturels qui soient des espaces de partage, de savoirs. A ce titre, la dimension scientifique de ce projet nous paraît essentielle. En effet, la récente étude commandée par les fondations Jean Jaurès et Reboot afin de mesurer la porosité des jeunes même s'ils ne sont pas le seul public concerné aux contre-vérités scientifiques est assez édifiante. Près de 16% d'entre eux croient que la Terre est plate, 20% que les Américains ne sont pas allés sur la Lune et près de 50% attestent que l'astrologie est une science. On le voit, ce qu'on appelle traditionnellement l'éducation aux médias et à l'information doit faire l'objet d'une attention particulière pour les collectivités. Dans un monde où toutes les informations circulent, où tout peut être remis en cause, la présence d'un réseau de lecture publique relève de l'utilité publique et garantit les conditions d'un débat éclairé. Je vous remercie. Merci. Avant de mettre le rapport aux voix, peut-être indiquer par rapport aux orientations et aux chiffres que donnait Stéphane Friouc, effectivement, notre réseau de lecture publique se porte bien, comme d'ailleurs l'ensemble des réseaux de lecture publique sur la métropole, puisque nous avons dépassé le chiffre de 3 millions d'utilisateurs dans le réseau des médiathèques sur la métropole quand c'était 2,5 millions en 2021. Donc, le taux de fréquentation est satisfaisant et on est à plus de 8,5 millions prêts annuels. Donc, ça donne à voir l'importance de ce service. Et puisque Aurélie Loire parlait des instruments de musique, on a été tous les deux présents à la médiathèque ce week-end, cher adjoint à la culture. Vous étiez à l'Arthotech le vendredi soir, je crois. J'y étais le samedi avec la première adjointe sur les prêts d'instruments. Et on a pu notamment découvrir le témérine. Je suis sûr que votre térémine, pardon. Oui, térémine. Redis-moi, c'est Jacques Vins. Térémine. Térémine, voilà. Et je suis sûr que l'historien, mais aussi l'adepte des cultures scientifiques que vous êtes, monsieur Friou, va adorer à découvrir cet instrument qui date des années 50 et qui permet de faire de la musique avec les mains. C'est extrêmement intéressant. On peut l'emprunter comme les guitares basses et comme également les tongs drums qui sont des instruments de percussion. Donc, il y a tout un nouveau service à découvrir.